Ces plantes dont tout le monde sont badigeonnes les cuticules. Aujourd'hui, la mousse. Allez, c'est soirée mousse, la soirée des bryophytes de ta région qui aime les zones humides et s'accrocher au beau tronc d'arbre. Oui, la mousse est un peu intense. D'abord parce qu'elle existe depuis la préhistoire, donc autant vous dire qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres. Ensuite, parce qu'elle est dépourvue de tiges et de racines. Elle puise ses nutriments dans l'air et l'eau. Bon, je dis la mousse, mais c'est une grande famille. Rien qu'en France, on compte plus de mille espèces différentes. Et puis, c'est une plante pionnière. En gros, elle arrive sur des sols un peu nazes à s'enterre. Et avec le temps, elle forme un sol où les autres plantes vont pouvoir pousser. Hop, la préparation du terrain pour les potos. Par ici, la famille ! Ensuite, elle attire un paquet de bestioles essentielles à la vie du sol et de la forêt. La mousse est lue comme meilleur espace lounge par les tardigrades. Les oiseaux viennent aussi la raqueter par petits bouts pour réaliser leur nid. Nid vu, nid connu. Et s'il n'y a plus d'eau ? Elle s'en fout. Elle est capable de renaître de ses cendres même après plusieurs mois sans pluie. Y'a quoi les cactus ? Vous pensiez être seule dans le game ? Ben non. J'aurai encore des tonnes de trucs à vous raconter sur cette plante géniale. Mais je pense que vous avez déjà de quoi vous faire mousser aux prochaines soirées. Merci qui ? La mousse !